bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien salam alaykoum j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous terminez bien cette journée justement moi je voulais la terminer avec vous avec un coup de gueule au sujet de l'acharnement d'en fait l'objet l'acharnement de la part de la presse algérienne de la part des réseaux sociaux des trolls sur les réseaux sociaux d'algérie de la part de partisans du régime algérien de la part des appareils de propagande du régime algérien un acharnement sans précédent s'exerce contre monsieur zavid riancourt zavid riancourt l'aimé arfouche c'est lui l'ancien ambassadeur de france en algérie entre 2008 et 2012 et 2017 et 2020 à deux reprises il était ambassadeur d'algérie il a écrit un livre en 2022 il est sorti l'énigme algérienne un livre qui a plus ou moins cartonné même s'il a déçu pour les connaisseurs de l'algérie moi je m'attendais à ce que dans son livre zavid riancourt raconte beaucoup plus de choses croustillantes de révélations fracassantes de détails très précis sur les coulisses du régime algérien lui qui est l'un des meilleurs connaisseurs de l'algérie lui qui a côtoyé les bottes fléras les les militaires des responsables civils des eaux légales des personnalités culturelles et politiques j'avais l'habitude de critiquer et je m'a à monsieur driancourt je l'ai critiqué même entreprise parce que quand il était ambassadeur en place je trouvais qu'il était trop aligné sur les positions des autorités algériennes pas assez indépendant pour faire valoir les valeurs de la france ou la faire valoir les intérêts de la france mais peu importe je trouve qu'il est victime d'un acharnement sans précédent pour une raison toute simple je dis bien une raison toute simple c'est qu'il dit des vérités qui dérangent et ces vérités là sont des évidences que beaucoup d'algériens et d'algériens partagent alors je venais dans une tribune récemment figaro à la fin de l'année 2022 où il a dit attention la nouvelle algérie est en train de s'effondrer et que l'effondrement de la nouvelle algérie va entraîner l'effondrement de la france que l'algérie une algérie instable dans la sécurité dans les crises économiques et financières va avoir des graves conséquences sur la sécurité la stabilité de la france c'est son point de vue il s'appuie sur des faits il fait une analyse factuelle et force est de constater que son analyse est convaincante à mettre aux prises on l'a expliqué mais quelquefois mais c'est très but naturellement quand plusieurs de toutes c'est toutes les interventions médiatiques en ce moment de monsieur de rayoncourt qui appelle emmanuel macron le président français à prendre ses distances vis-à-vis du régime algérien à ne pas trop soutenir l'actuel régime algérien il critique la nouvelle algérie critique la dictature en algérie critique les dérives autoritaires il met en garde contre les conséquences du sous développement et de la mauvaise gouvernance de l'algérie dans notre pays de l'algérie sur la sécurité régionale de toute l'afrique du nord et il met en garde contre un éventuel effondrement ou là une éventuelle nouvelle crise économique et politique en algérie et ses conséquences sur la situation sécuritaire même la stabilité politique même de la france ça je peux comprendre qu'il dérange le régime algérien quand il dit ça qu'il inquiète qu'il préoccupe qu'il qui l'énerve qu'il qu'on a envie de le faire taire qu'on a envie de le de lui dire ferme ta gueule ça je peux comprendre malheureusement quelquefois il dit des évidences il n'y a pas de débat je dis bien pas de débat là c'est comme un exemple vous avez rien cours il a annoncé par exemple récemment de cela à peine 48 heures dans une radio française qui s'appelle sud radio il a déclaré il a fait une déclaration à juste titre il a dit qu'il n'est pas normal que les algériens et les algériens veulent quitter leur pays alors qu'ils sont la californie de l'afrique je dis bien alors que l'algérie est la californie de l'afrique comment peut-on quitter un pays comme l'algérie ne pas trouver son avenir dans ce pays là le déserter penser à un avenir ailleurs vouloir à tout prix se casser de ce pays payer des passeurs prendre malabé des chaînes à des embarcassants de fortune alors j'ai jamais qu'en algérie il ya tout je dis bien qu'il ya tout on peut travailler en algérie on peut trouver des emplois on peut trouver et des perspectives de folie dans ce pays là normalement un pays comme l'algérie avec ses richesses son gaz son pétrole son climat sa belle façade méditerranéenne son ouverture sur le reste du monde son sahara son soleil il ya toutes les richesses en algérie il ya absolument toutes les richesses il n'y a pas un coin en algérie où il n'y a pas de richesse qu'elle soit humaine qu'elle soit matérielle qu'elle soit immatérielle un pays pareil s'il était entre deux bonnes mains il serait devenu un paradis mais un véritable paradis en noir et c'est ce que dit exactement monsieur xavier rayoncourt il ne dit pas il ne dit rien de c'est une évidence toute la presse algérienne depuis 24 heures elle le taille en pièces elle le critique elle insulte elle injurie parce qu'il a dit que j'ai marre l'algérie devrait être la californie de l'afrique et l'algérie devrait donc les enfants de l'algérie devraient rester chez eux les enfants de l'algérie devrait rêver en algérie devrait s'établir en algérie il n'est pas normal que 10 millions d'algériens veut quitter l'algérie pour aller en france ou là en espagne ou là ailleurs en europe ou là en amérique du nord ce n'est pas normal voilà vous avez rien au cours en quoi nous pouvons nous le contredire en quoi pouvons nous ne pas d'accord avec lui qu'elle est bonne à les potentialités de notre pays gale benabali notre pays en ce moment est un véritable gâchis comme plus tout à l'heure alors les chiffres des haragas on a récupéré un rapport très impressionnant le nom ingé espagnol qui explique par a plus b noir sur blanc les tenants les aboutitions de la tragédie des haragas en 2022 presque 500 morts 500 migrants clandestins algériens ont été déclarés perdus disparus plutôt où la rose ont été retrouvés morts dans les cadavres ont été retrouvés morts sur les révages des côtes espagnoles les personnes qui ont été identifiées les autres dizaines voire centaines de personnes qui n'ont jamais été identifiées comment un pays aussi riche que l'algérie avec les richesses de son sous-sol avec sa position géographique névralgique et stratégique avec les potentialités énormes de son marché intérieur avec un pays aussi vaste géographiquement un pays aussi riche sur le plan historique culturel un pays qui peut être une grande destination touristique mondiale qui peut être qu'il peut abriter une grande industrie qui peut devenir vraiment une question colo un foyer de pour les start up pour les infos et pour une croissance économique à deux chiffres on peut tout lancer en algérien on a une énergie qui n'est pas ce qui n'est pas on a un coût d'énergie qu'on peut maîtriser et qui est abordable grâce au pétrole et le gaz dont nous disposons dans notre sous-sol on a un capital humain énorme grâce à une jeunesse dynamique un pays démographiquement très puissante parce que chaque année un million de bébés où il est prospère ou c'est un pays qui a une main d'oeuvre qui est là que tu peux former rapidement que tu peux exploiter pour développer de l'industrie et je m'en ai un pays pareil et c'est normal qu'ils avaient rien encore se pose la question suivante mais il n'est pas normal que ses enfants veulent le quitter il n'est pas normal que ses enfants veulent partir il n'est pas normal que ses enfants veulent le fuir massivement et ma kishmena et c'est anormal exactement notre pays aurait pu devenir la californie de l'afrique avec tous les moyens dont nous disposons on est on est nous mêmes on devrait abriquer accueillir des étrangers nous mêmes l'algérie devrait être un oui une terre d'immigration pas d'immigration c'est à dire on devrait nous même accueillir des étrangers qui veut s'installer dans notre pays pour charger du boulot pour charger du travail et pour commencer à avoir une nouvelle vie pour contribuer au développement du pays l'algérie peut être peuplée par 300 400 millions de personnes facilement il y a du travail et de quoi bâtir un pays pour 304 voire 400 millions d'êtres humains facilement et de quoi fournir du travail des maisons du logement et de la des vivres pour un pays aussi bien peuplé que celui là et à nier on peut aller jusqu'à 400 millions de personnes au regard de géographie au regard de grâce et à nier aux qualités de notre géographie à la richesse de nos sous-sols et l'importance de notre capital humain oui l'algérie devrait être une puissance régionale oui elle devrait être même une puissance émergente oui elle devrait être un pays émergent important sur la scène géopolitique mondiale ça fait rien courir mais pour faire les journalistes algériens certains journalistes algériens pas tous les trolls les mouches électroniques certains esprits tordus il a dit que des vérités c'est une vérité oui amère dérangeante insupportable c'est une vérité on devrait être la californienne de l'afrique le fait qu'on a montré l'ami et l'étranger on supplie pour avoir des aides sociales en france on cherche du boulot sous-payés précaires en espagne on cherche les papiers au canada ou là on rêve de sainte de devenir pays de zahir ou la serviteur dans un café ou dans un restaurant en angleterre le fait que nos cerveaux font le bonheur des pays étrangers alors que notre pays il est vierge il y a de quoi lancer des entreprises il y a de quoi créer des multinationales il y a de quoi créer des grands champions économiques dont tous les domaines industrie le tourisme l'agriculture l'acidurgie les start-up encore une fois il faut se mobiliser à tout prix il faut arrêter de diaboliser celles et ceux qui disent la vérité il faut agir pour concrétiser cette vérité là il faut aller de l'avant il faut demander des comptes oui certes mais à nos dirigeants il faut injurier certes mais les auteurs et les responsables de l'échec et de la faillite dans notre pays de son sous-développement il faut oui se montrer dur et intraitable mais avec celles et ceux qui ont saboté le développement dans notre pays et son bonheur et sa prospérité quant aux étrangers qui ont travaillé dans notre pays et qui font un diagnostic juste et qui constate l'ampleur du gâchis et qui dénonce l'ampleur du gâchis et qui réclame à ce que l'algérie soit entre de bonnes mains qu'elle soit bien gérée et qui souhaite uniquement que les enfants de l'algérie puissent vivre dignement et évoluer dignement dans leur propre pays ces gens là il faut les écouter écouter leurs conseils leurs idées leurs propositions ils ont le recul nécessaire parce que nous on est affectivement impliqués dans les problèmes dans notre pays il faut les écouter leur tendre l'oreille peut-être ils nous aideront à trouver des solutions aux mots qui font tellement de de qui martyrisent un petit peu la quitterasse notre pays parce qu'il est en train de faire un lobbying énorme en france pour inciter les dirigeants français à ne pas soutenir le deuxième mandat de abe majid tabou il est en train de faire un grand lobbying pour que le deuxième mandat d'abe majid tabou ne passe pas pour que la france ne soutienne pas ce deuxième mandat parce que pour vous avez rien encore en parfait connaisseur de l'algérie il a estimé qu'un système autoritaire un système dictatorial un système total qu'un système totalitaire qui est qui tel qu'il est le totalitarisme du régime alger tel qu'il est pratiqué aujourd'hui avec autant de méchanceté et de bêtises ça va faire des ravages et ça va empêcher notre pays de se développer et ça va l'empêcher d'évoluer vers l'avant et ça va créer des problèmes économiques et politiques qui risqueront d'aller vers des crises majeures et qui menaceront toute la stabilité régionale l'algérie c'est le pays pivot de l'afrique du nord c'est le pays le plus grand du maghreb le plus important du maghreb c'est l'un des pays les plus c'est le coeur de la du bassin méditerranéen pratiquement au regard des richesses de son sous sol de sa position géographique porte de l'europe vers le nord porte de l'afrique vers le sud c'est par malheur une crise à la syrienne ou la libyenne ou l'irakienne éclate en algérie je peux vous assurer que tout le sud de l'europe va en pâtir il va ressentir les contre-coups de cette crise et toute la stabilité d'une région importante du monde sera ébranlée à la dictature à dans le régime autoritaire la dictature de la nouvelle algérie l'autoritarisme dans la nouvelle algérie aucune forme de liberté d'expression est tolérée ou toute pensée critique et criminalisée ou toute opposition est diabolisée ou toute expression libre elle est combattue et réprimée ça va mener le pays vers l'implosion l'algérie mérite beaucoup mieux et ce n'est pas dans ces conditions là ce n'est pas dans la dictature la plus absolue mais dans la dictature la plus atroce qu'on pourra aider notre pays à se développer l'algérie mâche la chaîne mâche l'égypte ou mâche la syrie les algériens c'est un peuple à ce profit de liberté quand on n'a pas les libertés publiques individuelles qui leur faut pour pouvoir vivre leur vie et ben ils pourront rien produire d'intéressant ils ne produiront rien de positif ils ne produiront aucune richesse ni aucun qu'ils n'apporteront rien de positif au monde ou à leur propre pays ils ne produiront que de la frustration que de la haine que de la vente que de la que des désirs de vengeance et ça malheureusement ça risque de porter un énorme préjudice à la sécurité nationale dans les années à venir et ça empêchera encore une fois d'être notre pays de se stabiliser et d'aller vers le progrès scientifique technologique et économique il a totalement raison on devrait être la californie de l'afrique celui qui compte cette vérité ce qu'il est malhonnête ce qui n'aime pas l'algérie ce qui n'est pas vraiment un patriote tout à l'heure pour d'autres coups de gueule d'autres analyses et d'autres révélations